Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Effectivement, aujourd'hui, vous l'avez vu avec les titres, on va parler de qui va à Laval. Qui va à Laval, qui va à Laval cette année, c'est un gros sujet de conversation quand même. Sujet tabou pour certains, d'autres, il faut vraiment en parler. Mais il y a un éléphant de la pièce cette année avec les 15 de Montréal, vous l'aurez vu venir, on en parle déjà depuis plusieurs vidéos. Il y a trop d'attaquants, trop de monde à Montréal présentement. Et puis, plus les journées vont avancer, plus je pense que Kent Hughes ne bougera pas. Je pense qu'il ne bougera pas, peut-être bouger vers la date limite des transactions ou quand la saison va commencer, tout dépendant des performances de certains joueurs. Mais je ne pense pas que Kent Hughes va bouger tant que ça avec ses joueurs. Je ne pense pas qu'il va en envoyer déjà d'avance à Laval avant de les avoir vus jouer. Même si, comme je vous l'ai dit, on va avoir un problème. On va avoir un problème avec les contrats, il y a trop de monde dans cette équipe-là présentement. Et puis, dans cette vidéo-là, je voulais qu'on parle de qui est le plus susceptible d'aller à Laval en début de saison. Comme toujours, laisse-moi un gros pouce bleu si jamais c'est le genre de vidéo que tu aimes également. On est une nouvelle chaîne YouTube, tu le sais. Contenu exclusif en français des potins et de tout ce qui se passe un petit peu partout dans la LNH. Tu serais bien gentil de t'abonner, on est une nouvelle chaîne YouTube. C'est ça, on n'est pas sur le bon canal. Là, je pense que je devrais être sur le bon canal. All right, ça marche. PC Screen. All right. Donc, ici, on a la liste de tous les joueurs avec leur contrat chez le Canadien de Montréal. Je pense que c'est important d'avoir cette liste-là en face quand c'est le temps de décider c'est qui qui va aller à Laval ou pas cette année au-delà des performances. Parce que si tu te fies à cette liste-là, moi, je suis un gros fan de Mike Hoffman, candidat pour aller à Laval dès cette année. 4.5 cette année, 4.5 l'année prochaine. On ne s'en claire pas avant 2024, fin 2024, 2025. D'où dans encore trois ans, dans le fond. Il y a cette année, l'année prochaine, et puis l'autre, il va devenir UFA. C'est long. C'est long, c'est long en tabarnak. Puis moi, personnellement, il ne m'a crissement pas impressionné l'année passée, Mike Hoffman. Puis cette année, je vous le dis, je vais avoir la mèche ultra courte avec lui. Après 5-10 games, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis même qu'il ne devrait même pas jouer 5-10 games, selon moi. Il devrait direct aller dans les mineurs. Très, très dur en droit d'offman. Mais sérieusement, je pense que Bergevin, ça a été une des pires signatures qu'il a fait de son passage, sans aucun doute. Même Gali, tu pourras te plaindre de sa signature. Au moins, il en donne un peu. Il a du cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ne sont même pas à comparer. Hoffman ne te donne rien de ça. Il ne te donne rien. Il ne te donne pas de points. Il ne te donne pas de but. Il te donne un bon tir sur réception en avantage numérique dans le coin. Puis il empêche un jeune de pouvoir performer sur l'avantage numérique. Bref, il ne fait rien de bon, man. Moi, Hoffman ne fait rien de bon. Hoffman, pour moi, c'est un excellent candidat du haut. C'est 4,5 millions. C'est un bon candidat pour aller à Laval. C'est sûr que ça fait cher à payer pour aller à Laval, mais je pense qu'on peut se le permettre. Je pense qu'on peut se le permettre. On l'a déjà fait avec Alsner. Alsner s'est déjà retrouvé à Laval pendant un heure, cette petite boutte. OK? Puis si on l'a fait pour Carl Alsner, pourquoi on ne le ferait pas pour Mike Hoffman? OK? Mike Hoffman, je pense que ça va être soit un gérant de gradin. Ça va être quelqu'un qui va être d'un gradin ou ça va être... Il va être bon pour les Estrades ou il va être bon pour la Ligue américaine. Pour moi, ça ne fait aucun nombre d'un doute. Sinon, il y a Yoel Armia. Yoel Armia, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Yoel Armia pourrait potentiellement être un bon candidat pour Laval. 3,4. Lui aussi, on l'a même plus longtemps. On l'a un an de plus jusqu'en 25, 26. Ce qui est du dossier Yoel Armia, je pense vraiment que ce joueur-là, l'année dernière, ça a été une très, très mauvaise année. Mais apparemment qu'il y a eu des problèmes avec du côté familial dans sa Finlande natale. Gros problème familial, il n'avait pas la tête au hockey. Ça peut arriver. Puis pour ce que Yoel Armia a déjà donné aux Canadiens, il n'a jamais donné rien d'extraordinaire. Mais on l'a déjà vu jouer à des niveaux beaucoup plus élevés que ça. Puis je le sais qu'il est capable de mieux. Tout le monde le sait qu'il est capable de mieux. Donc je suis prêt à laisser une chance à Yoel Armia. Pour moi, Yoel Armia, il faut qu'il débute la saison à Montréal. Il va probablement débuter sur le 3 ou le 4e trio. Mais il faut qu'il débute à Montréal. Il faut qu'il step up son game. Puis si on a quelque chose de bon, là, on le transige. Là, on le transige. Mais sinon, non. Non, pour moi, Yoel Armia doit jouer. Ce n'est pas un candidat pour Laval. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Jake Evans aussi. Mais on en parle un peu plus subtile. Jake Evans coûte absolument rien. 1,1 million coûte pas cher à rester dans l'organisation. Quatrième centre, très fiable, responsable défensivement. Peut donner quelques flashs offensifs. On l'a vu d'ailleurs. Il est assez solide. Puis c'est ça, man. Je veux dire. 1,7. Excuse pas. 1,1. 1,7 million. Jusqu'en 2025-2026. Pour moi, c'est notre... C'est notre attaquant de 3, 4e trio le plus safe au centre. Je l'aime bien. Moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas s'en aller à Laval, lui non plus. Sinon, dans les autres, Michael Pezzetta. On en a beaucoup parlé. On lui a signé juste un an à 750 000. Qui est, selon moi, le salaire minimum présentement dans la Ligue nationale. L'affaire avec Michael Pezzetta, c'est que c'est un joueur d'énergie. C'est un joueur d'énergie, mais est-ce qu'il reste vraiment du potentiel ou du gros développement à aller chercher de ce joueur-là? Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Par contre, il mène une belle énergie, une belle étincelle. Et je vous jure, je vous le jure, que j'aime bien mieux avoir dans mon alignement un Michael Pezzetta sur une 4e ligne à donner de l'énergie quand ça va mal que d'avoir un Mike Hoffman qui gruge des minutes sur l'avantage numérique à un jeune. Je vous le dis, je le répète, j'aime mieux avoir Pezzetta sur une 4e que d'avoir Hoffman sur une avantage numérique. C'est bottom line. Je ne verrais pas comment est-ce qu'on descendrait Michael Pezzetta. On prendrait le risque d'envoyer Pezzetta au balotage si on n'est pas prêt à prendre les risques avec Mike Hoffman. Je ne vois pas pourquoi les gens veulent envoyer Pezzetta avant Hoffman. Hoffman n'a absolument rien donné. C'est dégueulasse comme signature. Fucking disgusting. Moi, je déteste cette signature-là. Sinon, on pourrait peut-être aller regarder du côté de la défense parce que je pense que tout est dit. Je ne m'attends pas à ce que Kirby Dock ou encore M. Pitlick visite. Il y a peut-être Byron. Il y a peut-être Byron à la limite. Pas Byron. Byron. Byron, peut-être. Mais encore là, Byron, je pense qu'il ne reste pas tant que ça. Je pense que c'est sa dernière année de contrat. Pourquoi tu voudrais, tu sais? Il y a même du leadership encore. Il est blessé, à ce que je sache. Il est blessé en ce moment. C'est ça. C'est pas mal ça. Ce ne sera pas long, mon chien. Il gronde. Qu'est-ce qu'il y a, Guisson? Non, non, non. C'est assez. Tu grondes pas. Non. Non. Tu grondes pas. Pour ce qui est des défenseurs. Pour ce qui est des défenseurs. All right? Défenseurs. Je ne m'attends pas à ce qu'il n'y a aucun défenseur qui bouge. Peut-être Bowie. Il n'est pas marqué ici, mais il y a peut-être Bowie. OK, ils sont là, les Injures. OK. Monahan. Monahan, ça va rester là. Drouin aussi. On paye encore Osner. As-tu pensé qu'on paye encore Osner pendant encore deux ans? Après 2 millions. Dégueulasse. OK. Byron, 3.4. Il y a peut-être Byron. Peut-être Byron va pouvoir bouger en haut, en bas. Mais sinon... Sinon, non. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait autre personne que ça. Je vous le jure. Mike Hoffman, c'est le seul que je vois bouger. Pezzetta en forçant, mais Pezzetta jamais avant Mike Hoffman. Sinon, non, mais je suis tout le temps. Mais c'est ici, mais... Mike Hoffman, il faut qu'il le change ou il faut qu'il se débarrasse de lui. Je ne veux plus l'avoir. Je ne veux plus l'avoir. C'est pas ce que vous autres vous en pensez. Qui, selon vous, va se retrouver à Laval le premier avec le Canadien de Montréal? Je m'en allais dire Bowie. Madison Bowie. C'est lui que j'ai perdu avant que le chien m'interrompe. Madison Bowie. Lui, je pense qu'il pourrait commencer direct à Laval, par exemple. En tout cas, peu importe. Je veux savoir ce que vous autres vous en pensez. Si jamais vous aimez ce format de vidéo-là, ou qu'on fait juste spéculer ou qu'on fait juste jaser, laisse-moi un gros pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mets-moi en commentaire ce que toi t'en penses. Qui commence l'année avec le club école? Je suis vraiment, vraiment curieux de vous lire sur ça. Ça m'a toujours fait plaisir. Peace out, guys.